On est là pour ne pas que le virus monte chez nous. On met les camions sur la route pour ces choses-là, interpeller le gouvernement par rapport aux mines encore ouvertes. Ce sont ces inquiétudes qui ont conduit ces rouleurs et ces habitants de Poya à occuper l'axe principal des 8h ce matin. Pour eux, les mesures de confinement ne sont pas assez strictes et ils regrettent que le travail sur mine soit encore effectif. Si ils ont le virus, ils vont contaminer tout le monde. Je ne comprends pas le gouvernement. Il nous dit de nous cantonner chez nous pendant 15 jours. Et puis en contrepartie, ils disent les autres, vous pouvez aller au travail. Ça veut dire que je ne sais pas ce qu'ils pensent dans leur tête, nos élus. Mais je pense qu'ils devraient dire d'arrêter le pays complet pour qu'on puisse, tout le monde, savoir qui est malade chez nous. Et pour rassurer la population de Poya, plusieurs réunions ont été organisées. Hier encore, gouvernement, État, province nord, coutumiers, habitants et maires faisaient un point sur cette crise sanitaire. Aujourd'hui, Yasmina Mesdorff comprend l'inquiétude mais souhaite que la situation ne s'envenime pas. Je souhaite surtout que la circulation ne soit pas bloquée. On ne doit pas ajouter une crise sur la crise. Et il y a des gens qui ont besoin de circuler pour du ravitaillement, pour du travail. Sans ce travail, l'économie de notre pays, comme il a été souligné, serait à genoux. Le temps de la manifestation, la circulation est déviée sur l'air de repos où les gendarmes contrôlent les attestations de déplacement. Je vous remercie, vous souhaitez une bonne journée. Dès ce soir, toutes les mines de la NMC seront mises en veille jusqu'à nouvel ordre. A Népouy, la SLN maintient son activité mais au ralenti et en appliquant des mesures sanitaires supplémentaires.